au thème bien aimé frères et sœurs vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ça c'est pas moi qui le dit c'est la bible qui le dit mais moi je vous dis mieux vous connaîtrez la vérité historique notamment celle de vos ancêtres kémites et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique j'ajoute vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrales et vous comprendrez les rejeux de l'indépendance économique et pour terminer vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses la première c'est la paix la seconde c'est le développement à une condition l'unité de toute l'afrique noire l'unité de tous les noirs du monde au thème à tous bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence par conviction et par excellence celle des citoyens kémite par nécessité et obligation de combat nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à les grégoires du monde noir par conséquent nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger toutefois cette vidéo n'est aucunement destiné à inciter à la haine ou à la violence car nous menons un combat politique géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme le colonialisme et le néocolonialisme ainsi que l'endocolonialisme sur la base du principe fondamental que nous héritons de nos ancêtres kémite qui est celui de la marat c'est à dire vérité et justice vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité afin que justice soit rendue à l'afrique c'est pour ainsi dire notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté la dignité et l'unité africaine et ça c'est ni plus ni moins que le panafricanisme bien aimé frères et soeurs les associations des droits de l'homme les ong occidentales bien entendu les nations unies rfi france 24 et les autres reviennent encore à la charge chaque fois que l'armée malienne attaque des groupes terroristes ils viennent pour dire on a violé leurs droits de l'homme le mali est en guerre contre le terrorisme et le djihadisme le bali n'est pas un pays stable le mali est un pays en guerre contre le terrorisme et le djihadisme ou plutôt contre les terroristes et les djihadistes et je dois vous dire en passant que ces terroristes et ces djihadistes vissant venu au mali avec la france dans les valises de barkan et de serval et de tacouba ce sont les français qui les ont amené de la libye jusqu'au mali jusque dans tout la région du sahel et maintenant ils veulent les disperser dans tout le golfe de guinée pour qu'ils puissent avoir la possibilité de d'intervenir militairement dans nos régions et pied par la même occasion les matières premières comme ils savent bien le faire donc voyez ils sont là pas pour regarder pour soutenir cette armée qui se bat depuis quelques mois seul avec quelques instructeurs russes pour lutter contre un phénomène aussi bien équipé équipé par eux-mêmes bien entendu vous savez que l'armée malienne a été sous embargo pendant que les djihadistes ne sont jamais inquiétés ils ne font que se armer et se réarmer donc oui aujourd'hui la dernière accusation en date des violations des droits de l'homme des violations des droits des terroristes parce que les nations unies les ong internationales maintenant se soucient des droits des terroristes ils pensent que on ne peut pas neutraliser on n'a pas le droit de neutraliser des hommes en armes parce que takouba et barkan pendant dix ans qu'ils ont passé au mali ils ont lamentablement et brillamment échoué ils n'ont jamais fait la lutte et lutter contre le terrorisme ils n'ont jamais lutter contre les terroristes mais l'armée malienne lutte contre les terroristes et les neutralise un à un chaque fois qu'ils en ont l'occasion chaque fois qu'ils lancent une offensive chaque fois qu'ils lancent un assaut et chaque fois qu'ils le font les nations unies de l'ammonissement les ong occidentales amnistie internationale human rights watch et tout toute la clique là que vous connaissez très bien ils sont derrière pour accuser l'armée malienne d'avoir commis des exactions mais l'armée malienne est en train de combattre contre des hommes en armes pourquoi eux ils n'accusent pas ces hommes on n'a jamais vu des ong accusé ces gens là et pourtant le fait d'attaquer des états attaquer un état il faut le faire mais comme ils sont soutenus par les occidentaux alors ils peuvent le faire sans s'inquiéter de quoi que ce soit puisque de toutes les façons ne les arrête pas mais l'armée malienne ne leur fait pas cadeau maintenant et c'est ça ce qui inquiète ça ça montre bien que on n'a plus besoin de barkane ni au mali ni même dans toute la région du sahel parce que l'armée malienne contrôle en train de contrôler le territoire l'armée malienne h le pouvoir a changé de con et la peur aussi a changé de con le pouvoir qui était la force militaire qui appartenait aux djihadistes et aux terroristes et la peur au gouvernement au fama a changé demain c'est à dire que la peur est allée maintenant du côté des djihadistes et la force militaire le pouvoir est revenu du con des loyalistes du con des fama du con de l'armée malienne et c'est pour le bon plaisir des citoyens maliens et africains laisse la scène se passe amoura dans un village qu'on appelle moura c'est un groupe terroriste qu'on appelle katiba massina qui a votre qui est dirigé par un certain amadou koufa et ce groupe terroriste est lié à al qaïda donc voyez quand l'armée lance l'assaut l'armée s'attaque à des gens en armes pour la plupart elle s'attaque à ses groupes parce que ces groupes ont occupé le territoire c'est à dire que ces villages là ce sont eux qui règnent qui prélèvent des impôts qui font tout ce qu'ils veulent donc l'armée pour reprendre les choses elle doit combattre et si c'est pas les fama qui les tuent ce sont eux qui vont tuer les militaires c'est la moindre des choses mais comme maintenant cette armée est très bien équipée alors la peur a changé de compte et leurs partenaires qui sont la france et l'union européenne probablement tous les pays occidentaux ces partenaires là s'inquiète parce que si avec cette montée en puissance de l'armée malienne ils n'ont plus de place au mali et ils n'auront plus de place dans le sahel sinon pas de place dans le sahel ils n'ont plus de place dans le golfe de guinée alors que c'était leur objectif d'occuper le sahel et après occuper le golfe de guinée et après s'emparer de toute l'afrique c'est l'afrique sont les africains qui est en train d'eux échouer c'est pour ça que vous les voyez tout le temps ils ne font que crier à des violations des droits de l'autre et les nations unies sont complices parce que vous savez les nations unies sont dirigées à la base ici à new york par un français depuis la création des nations unies le chef le sous secrétaire général de la mission des nations unies du département chargé des missions de maintien de la paix a toujours été un français et c'est lui qui organise toutes ces opérations c'est pour ça que vous avez vu dernièrement quand on a failli assassiner le président toadera au centre afrique c'est bien des soldats des casques bleus des nations unies qui était venu accompagner le chef d'état-major de l'armée qui venait de prendre son vol peut-être deux heures avant l'atterrissage du vol du président toadera et ses militaires étaient toujours là c'était comme quoi pour dire s'il ya quelque chose lui ne connaît rien il ne sait rien lui n'était pas là malheureusement ses gardes ont été arrêtés mais le président toadera par peur des représailles de l'occident les a libérés mais au mali la situation est complètement différente l'armée est en train de nettoyer le terrain et nous soutenons notre armée nous sommes fiers de cette armée nous sommes fiers de ce gouvernement nous sommes fiers du président de la transition le colonel assimigoïda dire ça c'est inciter à la haine ou à la violence non nous sommes une force tranquille mais nous nous assumons tous nos propos il n'y a pas que l'hervé il y a mal aimé soyez bénis les gars jeudi eux ils marchent par la foi et non par la vue et moi je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique notamment celle de nos ancêtres kémite par les cinq sens et par l'intelligence au thème vive l'afrique éternelle et que dieu vous bénisse à bout à biens et Sous-titrage ST' 501